Le studio de radio Love FM du groupe de presse Afrique Vision porte désormais le nom de Féu Sanoukamara, la défunte mère du président-directeur général Sanouker Falasissé. C'est une décision du personnel de cette radio 100% féminine. A travers ce devoir de mémoire, les travailleurs de Love FM veulent immortaliser celle qui a mis au monde leur employeur. Ce lundi 16 janvier 2023, une cérémonie officielle de baptême a été organisée à cet effet dans les locaux du groupe de presse Afrique Vision à Conakry. Aminata Rose Kamara, la directrice générale de Love FM, a révélé les motivations de leur décision d'attribuer son nom à la défunte mère de Sanouker Falasissé. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous faire partager notre décision de baptiser le studio de Love FM du nom de la chère mère de notre dynamique PDG. Ce choix inspire l'affection profonde que nous avons toujours ressentie de la part de M. Sanouker Falasissé pour sa défunte maman. Pour la petite précision, il a sacrifié la tradition malinquée qui voudrait que le prénom de la maman soit toujours gravé dans le nom du fils. A travers le studio Sanouker, notre équipe de jeunes filles et de jeunes dames souhaitent immortaliser celle qui a tout sacrifié pour son fils, qu'elle a quitté sans pourtant abandonner. Car tout se passe comme si elle l'a couvert de ses meilleures bénédictions, avant de rejoindre le royaume des cieux. Et pour les enfants et petits-enfants qui ne l'ont pas connu de son vivant, l'image de Nassanon leur est offerte à tout jamais. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, Aujourd'hui, sans céder au triomphalisme, c'est avec un doux reconfort que notre personnel regarde dans le rétroviseur du temps. Pour apprécier la tâche accomplie, en conséquence, il mesure pleinement l'ampleur des défis qui l'attendent dans les jours, mois et années à venir. Mais que serait le groupe de presse Afrique Vision sans le pilier de soutènement que constituent ces nombreux auditeurs et autres lecteurs ? C'est bien en eux et par eux que notre équipe tourbe l'énergie et le souffle nécessaires à l'exercice de sa noble mission. Nous ne saurions oublier au passage nos annonceurs et tous ceux qui nous ont témoigné de leur sollicitude. Bref, je termine en soulignant que c'est également le moment rêvé d'apprécier à sa juste valeur le soutien des confrères ici présents et d'ailleurs qu'ils trouvent ici l'expression assurée de notre solidarité confraternelle. Feu Sanou Kamara, la mère de Sanou Kerfala Sissé, est décédée le 19 février 2002. Sanou, qui veut dire l'or dans la langue malinquée, a été ajoutée sous le nom du fils, une manière pour lui de se rapprocher davantage de sa mère. C'est donc un signe de reconnaissance que les travailleurs de Love FM ont décidé de se rappeler de celle qui a mis au monde leur patron. Sanou Kerfala Sissé, le président directeur général du groupe de presse Afrique Vision, se souvient de ses débuts avec son projet de création de médias qui aujourd'hui est devenu une réalité. Nous avons aujourd'hui, notre groupe de presse, 21 ans d'existence. À la clé, nous avons 7 radios, des sites internet, des pages Facebook, et je voudrais terminer par le journal Le Diplomate, qui a engendré tout ce groupe. Pour la petite histoire, nous avons bâti ce que de qu'un appelle cet empire médiatique avec la monique somme de 800 000 francs guinaires. Nous le disons aujourd'hui avec beaucoup plus de fierté que pendant les 21 ans, nous n'avons jamais compétit à un marché public. Nous n'avons jamais bénéficié d'un décret. Tout ce que nous avons eu, c'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui que M. Chérif Abdallah soit dans cette salle. C'est grâce à ces valeureux annonceurs, à ces opérateurs économiques qui nous ont fait confiance. Et de 800 000, nous avons pu bâtir tout ça aujourd'hui. Donc, à la nouvelle génération, vous n'avez pas besoin de prendre la mer, le désert. L'Aile de Radeau se trouve également en Afrique. Donc, je ne vais pas être long. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais finir mon allocution pour dire un grand merci au peuple de Guinée, aux citoyens mouins, aux présidents d'institutions, cadres, ministres, munisers, tous ceux qui ont permis à ce que ce groupe soit là aujourd'hui. Merci, merci, merci. La cérémonie de baptême a mobilisé plusieurs invités de marque. Amadou Diallo, ancien de la BBC, Abou Bakre du journal Le Lengue et autres ont tous témoigné sur la personne de sa nôtre fallacissée en tant que modèle dans la presse guinéenne. La jeunesse guinéenne, dans son ensemble, ou même la jeunesse africaine, devait prendre cet exemple de 800 000 francs guinéens. Je dis bien de francs guinéens, pas de dollars. Il arrive, d'abord avec le journal La Baisse Écrite. Vous savez, toutes les difficultés qui entourent le journal La Baisse Écrite. Le Lengue, c'est l'AMS et Abou Bakre. Il connaît ce qui se passe dans ça. Il y a toutes sortes de difficultés. Mais il arrive à s'en sortir. Il vient de nous dire qu'il n'a jamais bénéficié d'un décret, ni d'un marcié de gré à gré, ni autre. Il se débrie avec les opérateurs économiques, petit en petit, jusqu'à ce qu'il est arrivé, là où il est arrivé. Donc c'est un exemple extraordinaire pour vous, les jeunes. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Parce que si vous faites le travail, et que vous êtes patient, et que vous continuez à travailler, c'est sûr et certain que vous allez réussir. La sens que vous avez aujourd'hui, parce que moi je vais aller toujours dans ce sens-là, la sens que vous avez aujourd'hui, vous avez des exemples comme ce monsieur. Lorsque quelqu'un vous dise qu'il a commencé avec 800 000 francs guinéens, et qu'il atteigne les sommets qu'il a atteints, avec un empire médiatique, celui-ci, qu'on le veuille ou non, et je sais que vous partagez l'opinion que j'ai, celui-ci est un grand manager, c'est un leader. Parce qu'autrement, avec 800 000, il ne pouvait aller nulle part. Son entreprise qu'il avait réussi à créer allait rapidement péricliter. Mais l'entreprise, au lieu de péricliter, s'est plutôt développée. C'est épanoui, s'est développée, au point de devenir aujourd'hui un empire médiatique. Donc c'est pour cela que je dis, lorsque vous avez quelqu'un comme lui, c'est un repère, c'est un pionnier, et il prouve, il vous prouve, il nous prouve qu'on peut effectivement réussir dans la presse. Et mon premier reportage, c'était avec M. Samuel Padassissé. On est allé en reportage, j'étais vraiment, j'étais perdu. Vous imaginez, c'est la première fois que moi, je pars sur le terrain. Parce que mes premiers jours à l'INSE, on m'avait donné le décryptage. Ils m'ont dit, puisque tu n'as pas fait le journalisme, tu viens de l'université, il faut décrypter les interviews. Il m'a amené en reportage, on est venu, il m'a donné un cactus. Dans le l'INSE, à l'époque, les encadrés, on les appelait cactus, parce que c'est un satirique. Et lui, il a fait le papier principal, on n'a pas fait le papier. Vraiment, il m'a mis à l'INSE. Je suis rentré dans la maison, j'ai vu à mon frère, mon premier article m'apparaît lundi dans le l'INSE. Et c'est ça, il m'a encadré. Le lundi, l'Ansona Conté devait venir au musée national de Sandra Badia, et il m'a appelé, tu es ouf, j'étais pas loin, on est allé au musée, on est assis, et peu avant, il m'avait dit que le journalisme, l'audace, donc moi, je m'attendais à ça. L'Ansona Conté est venu, il a fait un discours de trois minutes, il est sorti, il venait, il voulait s'embarquer dans son carrosse, dans son teftep, comme on l'appelle au lince, ça nous a barré la route, à l'Ansona Conté. Il a posé une question, c'était la rébellion au Libénie, je crois. L'Ansona Conté l'a regardé comme ça, ça nous l'a regardé du plaisir dans les yeux, il a reposé sa question, alors qu'il y avait des journalistes plus talentueux, plus responsables, mais qui n'ont pas eu le courage, et L'Ansona Conté l'a regardé, a répondu à la question, une partie en français, une partie en sous-sous. L'Ansona, qui est là, vous-même est né dans ma main, j'ai connu son père, et moi, je suis profondément aimé, parce que, voyez-vous, ce matin, Carfala m'a invité pour assister à ça. Mais je me rappelle bien, ma première invitation, ma toute première invitation, c'est son père qui m'a envoyé. un bout de carte, c'était écrit, tel ou tel, vous prie d'inviter, vous invite à la cérémonie d'ouverture de sa salle de cinéma, la première salle privée de Siguimou, à l'époque, que lui-même, peut-être, il ne connaît pas. J'ai été invité avec mon frère, je faisais la septième, huitième année. Donc, cette carte d'invitation, je l'ai gardée pendant des années, parce que je n'en avais pas vue auparavant. Donc, c'est resté, dans mon cœur. Le groupe de presse Afrique Vision, c'est 21 ans d'existence, avec à la clé la création de cette radio, des sites internet et un journal. Sous-titrage Société Radio-Canada